Le projet a démarré en juin 2017, simplement une réunion avec nos partenaires. On a organisé l'hackathon fin septembre, ensuite la fabrication de la boxe a démarré début octobre et elle a pu être vue sur le standé du spot en mars 2018. Ça a été vite parce que sur le numérique, on est très bien équipé dans l'établissement, notamment avec une machine à commande numérique 5 axes, qui nous a permis, à partir des plans que la société nous a envoyés, de réaliser rapidement les pièces qui permettent de constituer la boxe. Et ce projet nous a permis de réaliser, de mettre en œuvre toutes ces technologies pour justement réaliser ce projet dans un temps finalement assez réduit. La première fois où on s'est rencontrés, on s'est fixé un agenda, un calendrier et nous on voyait ça plutôt sur du long terme, sur huit mois, un an. Et puis on a été surpris et à la fois séduits par le fait que les enseignants et le proviseur de Prodi nous aient dit non, non, on va faire ça en six mois et vous verrez à la rentrée des vacances, on sera prêt. Ils l'ont fait, c'est formidable. Donc là encore, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais dire aux entreprises privées qu'il ne faut pas avoir de préjugés quand on travaille avec des établissements publics et avec des enseignants. En tout cas, c'était une formidable expérience pour nous. Là, on a fait la démonstration finalement cette année qu'un projet était possible et possible dans un temps court et que les élèves n'ont pas à attendre un an, deux ans pour voir la réalisation. On a réalisé rapidement cette boxe et ça, ça a ouvert des perspectives extraordinaires. C'est-à-dire que les enseignants maintenant sont moins frileux de se lancer dans un projet parce qu'ils savent que ça peut aboutir. Et quand il y a satisfaction et plaisir, les enseignants, les élèves, tout le monde y gagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada